Musique On est bien arrivés à Oetay et après deux longues heures de bus on se retrouve au fait dans une usine qui produit de la soupe miso et de la sauce soja Tant que c'est pas du natto moi ça m'interresse pas voilà En France on a tendance à croire en fait qu'il y a la sauce soja sucrée et salée et c'est tout Et en fait déjà d'une la sauce sucrée que vous mangez en France n'est pas de la sauce soja voilà révélation Et de deux en fait il y a quand même des sauces soja sucrées mais c'est différent voilà on va aller voir Musique J'ai goûté les 7 différents types de sauce soja et je vous avoue ils sont tous différents et non franchement ça vaut le coup Les nex sont super fortes genre et d'autres un peu citronnés tout ça avec du yuzu Ils font pas ce qu'il y a la couleur parce que parfois c'est super clair mais c'est quand même super balèze Donc depuis tout à l'heure j'ai dit les sauces soja elles sont trop différentes machin je n'arrête pas de kiffer Et toi ? Bah pour moi non ah non ah non c'est pas le coup pris En France je disais qu'elles aient toutes le même goût Ah oui non mais d'accord bien sur en France Et que du coup j'ai pas appris à apprécier donc là j'en ai goûté une j'ai l'impression que c'était un truc de ouf Vraiment c'était super différent Ah ouais ? Ouais de fou Ah merde ah bah non bah du coup moi j'ai pas ramené de la sauce soja parce qu'ils nous ont offert des petits cadeaux Moi j'ai ramené de la vinaigrette au fruit du dragon Voilà la meuf n'a compris la sortie J'ai pris le chocolat ça me l'air sympa Ca faisait très japonais enfin moi j'adore la tsa On va aller faire quoi là ? Là on va aller manger Ouaiiii Ça sent pas Laissez nous manger Le fake Ah il m'a vu mais il va pas me laisser en toi C'est bon c'est vrai Musique Les ponts passionnés de cuisine est présents Vous en faites pas T'es mieux la quoi J'ai pris une glace au saké Alors ? On ne le sent pas, on ne le sent pas trop C'était l'antitubant Et on fait la petite transition entre la glace au saké Avec l'usine de shochu Voilà on va visiter comment le shochu est produit L'alcool de... Le shochu est donc un alcool à base de riz Il est produit selon 3 étapes La fermentation, la distillation et la maturation Toutefois le riz n'est seulement qu'un ingrédient de départ pour la fermentation On obtient ainsi en rajoutant des aliments divers Un shochu à base de blé, patates douces, sarrasins ou même de châtaignes Alors forcément on est dans une usine de shochu Ils devront goûter un petit peu de shochu Alors il est à 44% Et vous savez déjà l'alcool et moi Ah il est bon Un peu plus fort celui-là Mais ça va Ah école d'ingé, non mais vous ne comprenez pas École d'ingé c'est... Ah je suis bien là Bah alors Marie, on n'a pas fait école d'ingé ? Non Ça va pas là ? Je crois que j'en ai dans le nez en plus J'ai avalé beaucoup trop Enfin la chambre d'hôtel Ah ça va faire plaisir Marie, avec ce très beau temps qu'on a Nous sommes le deuxième jour à Bepleu Et donc je vous fais une sorte de marche À travers plein de hontes-seines C'est une marche aussi culinaire avec beaucoup de bouffe Ouais Bon C'est un peu l'aventure là je vous avoue là On doit marcher sur 8 km Ah putain la caméra prend l'eau On doit marcher sur 8 km en fait C'est une sorte de guide Enfin c'est un tour plutôt agréable avec des hontes-seines Là on est sur la route Mais c'est un peu l'apocalypse C'est censé être une balade sympathique Ah bah là on est vraiment dans le cadre C'est beau, c'est beau, franchement c'est beau Non c'est très beau On a marché et franchement on regrette pas Parce que c'est assez impressionnant quand même On en est peut-être pas compte Mais en fait l'eau est super turquoise Et c'est vraiment magnifique Donc cet endroit s'appelle Omijigoku Et en fait Omijigoku ça veut dire quoi ? Ça veut dire mer de l'enfer Et on peut comprendre pourquoi Vu la fumée qui s'y dégage Instagrammeuse On a eu la mer de l'enfer Cette fois on a la mer rouge Et en fait c'est rouge dû à l'oxyde de fer Je me souviens bien C'est l'oxyde de fer qui remonte Il a justement cette couleur rougeâtre Oh docteur Dosvat dans la place Il est là Conclusion du tour On a dû skipper à peu près Un peu moins de la moitié Parce qu'en fait on avait peur d'être en retard Et en fait on est les premiers On est les premiers Et ils sont en retard Ça a bien changé le Japon Et ensuite on ira manger Dans un restaurant stylé Ok Notre repas du soir Yakuzen no Yume C'est un restaurant qui a l'air de faire Un peu des trucs à la style Kaiseki Donc si dans 30 secondes Vous voyez que c'est pas du Kaiseki Vous pouvez m'insulter Magnifique le plan Le plan est magnifique Y'a tout le monde avec sa caméra C'est parfait T'es pas un petit dufeu T'imagines j'aurais soufflé avec l'alcool Là ça va grûler On arrive à la fin de ce repas Je vous avoue qu'il y a quelques verres Qui sont passés entre temps Moi personnellement C'est le mien Arrête de mentir Tu vas prendre une alcoolisme Qui est raide Merci d'intervenir dans les commentaires Là ce verre t'es incroyable Vous voyez comme il accroît à l'alcool C'est du thé hein Ouais Quel bon thé Oumain Alors c'est quoi ? Alors c'est Bâtard C'était du gâteau au chocolat en fait Louis c'est un peu comme le petit craque J'ai jamais voulu Vous voyez un peu ce que je veux dire Oumain Alors une fois Je regarde de temps en temps Des vidéos de Louis sur internet Je tombe sur la fameuse vidéo Où tu emmènes quelqu'un Ton pote je crois Ton pote ouais Koda Wale l'amène Donc un restaurant Dans le 6ème arrondissement Et donc du coup Je me dis Bon bah j'y vais Puis je suis un mouton Moi il me dit D'y aller j'y vais Et là je vois un mec sortir Avec un flot incroyable Une chaîne en or mon pote Un manteau en fourrure Et une blonde au bras Je dis putain Alors On est dans la mafia T'avais pas gagné Que c'était moi au début Bah non j'étais pas sûre Super anecdote T'as une autre Ah oui bah j'en ai une autre J'invite Louis sur mon émission Donc le news au chaud Que vous pouvez retrouver Tous les gens Bah voilà Tu seras l'invité de la semaine Non C'est bon Tu m'as dit Tu m'as dit Tu viens à cette heure là au plateau C'est tout ce que tu m'as dit Il croyait juste qu'on allait manger Et donc il se ramène Il fait Ah mais on tourne Alors que nous Les caméras étaient prêtes Le staff était prêt Moi je pégaye moi Cette semaine nous sommes en compagnie D'un youtubeur haut en couleur Il s'appelle Louis-san Merci beaucoup d'être venu Merci beaucoup à toi On est sortis du resto Avec quelques verres dans la tête Ah ça fait du bien Nous sommes sur notre dernier jour Dans la préfecture de Oïta Coucou Et nous visitons des temples On se trouve dans un endroit Assez confidentiel Il y a très très peu de gens Qui connaissent cet endroit Ce qui fait que ça va rendre Cette balade plus agréable Plus intimiste Nous ne sommes pas du tout un million Non On est bien rentré à Tokyo Tout se passe bien On va passer sur une petite soirée Voilà Petite soirée Tranquille Mais il y a des gens avec nous Alors oui Il faut m'expliquer Je sais qui me kiffe Mais euh Oui oui Bonsoir Bonsoir Je vous en ai qui me mire Vous en saurez plus Sur les prochaines vidéos Voilà C'est un signe Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Je vous dis à la prochaine Tchuss